Pourquoi me suis-je aventurée si loin ? Pour fuir quelqu'un qui me poursuivait. L'homme que vous avez vu, l'homme, ou plutôt la créature, voyageait de la même façon que moi. Un traîneau et des chiens. Puis-je m'asseoir ? J'ai sans doute excité votre curiosité, mais je vois que vous êtes trop pondérés pour me questionner. Je vais vous dire qui je suis, d'où je viens, et pourquoi je suis là. Tout est dans mon journal. Je suis née à Genève, et ma famille est l'une des plus distinguées de cette république. Mon père avait rempli avec honneur plusieurs fonctions publiques. Tous ceux qui le connaissaient respectaient son intégrité. Diverses circonstances l'avaient empêché de se marier tôt. Ce ne fut que sur le déclin de sa vie qu'il devint époux et père de famille. Ma mère est une femme pleine de tendresse et d'empathie. Elle encourage chacun de mes élans, chacune de mes nouvelles découvertes. Elle pressent en moi cette passion pour la science qui va dévorer le créateur que je serai plus tard. Mes premiers souvenirs sont ceux des tendres caresses de ma mère et du sourire affectueux de mon père lorsqu'il me regarde. Je suis leur jouet, leur enfant, mieux encore, leur créature innocente et sans défense. Je fus pendant plusieurs années leur seul enfant, mais leur amour débordant les poussa à adopter Élisabeth. C'était une petite fille d'origine noble que ses parents avaient laissée en nourrice chez des paysans. Nous fûmes élevés ensemble. Il y avait à peine entre nos âges une année de différence. Le contraste de nos caractères nous attirait l'un vers l'autre. J'étais d'une humeur plus calme et plus méditative. Mais lui était habité d'une passion pour l'observation scientifique. Moi, Élisabeth, je suis les créations aériennes des poètes et les formes sublimes des montagnes, les changements des saisons, le silence de l'hiver et l'exubérance de nos étés. Tandis que je contemple les apparences des choses, lui, Victor, se passionne pour la recherche des causes. Moi, quand j'eus 17 ans, mes parents résolurent que j'étudierais à l'université d'Ingolstadt en Allemagne. J'avais fréquenté jusque-là les écoles de Genève, mais mon père jugea nécessaire de compléter ma formation scientifique. Mon départ fut fixé à une date proche. Mais avant l'arrivée du jour choisi, se produisit le premier malheur de ma vie. Mauvais présage qui en annonçait d'autres. Elisabeth avait attrapé la fièvre scarlatine. Sa maladie était grave et elle était dans le plus grand danger. Pendant cette maladie, on avait conseillé à ma mère d'éviter de la soigner. Elle avait d'abord accepté. Mais devant la gravité de cette maladie, elle changea d'avis. Et après ça, de la violence et je me sors. Mais pour la peur, La mort l'emporta dans d'atroces souffrances. Mon frère Victor était inconsolable. Il décida de quitter la maison plus tôt pour Ingolstadt. Le décès de notre mère avait contribué à enfermer Victor dans une passion effrénée. L'alchimie et l'anatomie devenaient ses seules préoccupations. La science s'empara de son esprit. Donc comme je vous le disais, pour moi, la chimie est la science où tous les progrès sont possibles. Mais en même temps, il ne faut pas négliger les autres branches de la science. La taxidermie, ce sont mes œuvres. Regardez tous ces crânes, l'anatomie est très importante. Si vous voulez devenir un savant, je vous conseille d'étudier toutes les branches des sciences de la nature. Lorsque je vis entre mes mains une puissance aussi étonnante, j'hésitais longtemps avant de l'employer. Je savais animer la matière. Mais préparer un corps pour recevoir la vie, entrelacer ses fibres, ses muscles et ses veines, restait une œuvre jusque-là inconcevable. Deux possibilités. Créer un être semblable à moi ou un organisme plus simple. Mais mon imagination était trop exaltée. Je décidais de donner la vie à un animal aussi complexe et aussi merveilleux que l'homme. Je décidais de donner la vie à un animal. Je décidais de donner la vie à un animal. Je décidais de donner la chance à thé. C'est au-delà. Il est 두 mètre, bien. Sous-titrage france. Sous-titrage france. C'est parti. 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 C'est parti.